Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la première dictée consacrée à l'accord de l'imparfait du passé simple. Cette première dictée, bien qu'elle contienne des verbes conjugués à l'imparfait et au passé simple, condient tout de même une majorité de verbes à l'imparfait. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, arrivèrent. Et je fus appelé par un de mes cousins. Fus. Karl de Roville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin, gaillard de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentil homme de campagne, demi-brut aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme-château, habitait. Dans une vallée large où coulait une rivière, coulait. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, couvraient. Vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques, restaient. Et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France, trouvait. On y tuait des aigles quelquefois, tuait. Et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, s'arrêtaient. Comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps, demeurait là pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne. Connu. Reconnu. Dans la vallée, c'était de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies. C'était. Puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. S'épandait. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue, était tout le souci de mon cousin. J'ai vu été était tout le souci de mon cousin qu'il entretenait comme un parc. Entretenait. A travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait, couvrait. A travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux. Faisait. On avait tracé d'étroites avenues. Avait. Où les barques plates, conduites et dirigées avec des perches, passaient muettes sur l'eau morte, frôlaient les gens, faisaient fuir les poissons rapides. Passait. Frôlait. Faisait. On faisait fuir les poissons rapides à travers les herbes et plonger les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement. Disparaissait. A ce stade de la dictée, vous pouvez faire pause afin de vous relire et de corriger d'éventuelles fautes. Je vais moi-même procéder maintenant à la relecture de la dictée. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Roville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin Gaillard, de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brut aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme château, dans une vallée large où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux, où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles, quelquefois. Et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connus ou reconnus un petit coin de forêt des anciens temps demeuraient là pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne. Dans la vallée, c'était de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies, puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvraient, le faisaient vivant, bruissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates conduites et dirigées avec des perches passaient muettes sur l'eau morte, frôlaient les gens, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeaient les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement.